Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment schématiser un circuit électrique. On va donc apprendre à passer de ça à ça. Quand on étudie les circuits électriques et qu'on a besoin de les schématiser, tu te doutes que de représenter une pile, une lampe ou un interrupteur, ce n'est pas forcément évident et ça peut être compliqué de les schématiser. Alors pour gagner du temps, on utilise des symboles normalisés pour représenter les dipôles, comme pour ces trois exemples. Si tu as besoin de revoir le rôle et les symboles normalisés des dipôles qu'on utilise couramment au collège, tu peux cliquer sur le lien en haut à droite qui te mènera vers une autre vidéo où je les présente en détail. Alors comment fait-on pour schématiser un circuit électrique ? Première étape, on représente une boucle par un rectangle. On voit bien ici sur ce circuit qu'il y a une boucle qui contient différents dipôles. On utilise bien, comme d'habitude pour un schéma, un crayon à papier et une règle. Je trace donc un rectangle et les traits de ce rectangle vont en fait représenter les fils. Deuxième étape, pour pouvoir représenter les différents dipôles présents, je vais venir gommer sur les traits du rectangle à l'emplacement des dipôles. Il y en a un ici, un deuxième ici et un troisième là. J'ai bien laissé la place pour les trois dipôles du circuit à représenter sur ce schéma. Dernière étape, je complète tout simplement ces espaces par le symbole normalisé du dipôle. Donc pour ça, il faut bien sûr connaître ces symboles. Le premier en haut ici, c'est une pile. Celui à droite, je reconnais l'interrupteur. Et là, il faut faire attention, puisque l'interrupteur, il y a deux positions possibles. Soit il est ouvert, soit il est fermé. Et les schémas sont différents. Pour savoir si l'interrupteur est ouvert ou fermé, je regarde attentivement le montage. Et j'observe que la lampe brille. Je peux alors en déduire que le courant circule dans le circuit puisque la lampe brille. Donc que l'interrupteur est en position fermée. Je peux compléter sur le schéma et représenter l'interrupteur fermé avec son symbole normalisé. Il reste à compléter ce schéma avec le symbole normalisé de la lampe. Et voilà. En suivant ces trois étapes, on a réalisé le schéma d'un circuit électrique. Quelques remarques pour finir et pour te donner toutes les clés pour bien maîtriser ce savoir-faire. Utilise bien un crayon de papier et une règle. Ne représente jamais de symbole dans les angles du rectangle, comme ici. Les angles du rectangle ne doivent pas contenir de dipôles. Pense à répartir les dipôles sur les différents côtés du rectangle, en respectant bien l'ordre. Pour ça, procède bien par étapes, comme on l'a fait dans l'exemple. Et enfin, il n'est pas nécessaire de légender ces symboles normalisés. Le schéma d'un circuit électrique ne nécessite pas de légende. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour réaliser à ton tour des schémas de circuits électriques. Je te propose dans la prochaine vidéo de s'entraîner et de faire ensemble des exemples corrigés pas à pas. N'hésite pas si tu as des questions, et à bientôt ! ... ...